Idée et fin chez vous, toujours à Saint-Germain-en-Laye, nous sommes dans les douves du château de Saint-Germain en compagnie de Patrick Perrin, le directeur du Musée d'Archéologie Nationale. Alors Patrick Perrin, on va découvrir ces douves. À quoi ont-elles servi à travers l'histoire ? Tout à l'heure, vous m'aviez dit que c'était des douves sèches, qu'il n'y avait pas eu d'eau, etc. Nous sommes sur le plateau très au-dessus de la Seine, alors s'il y avait de l'eau, elle passera à travers. Non, c'est une enceinte de protection qui est très efficace, même aujourd'hui encore, qui a été utilisée sous Napoléon III comme annexe au musée. Et notamment ici, vous avez l'allée couverte de Constance à Tonorine. Donc il faut imaginer que... Évidemment, il n'y a pas cet escalier. L'entrée est ici, vous avez un orifice, voilà. Tout ça, il y a des dalles qui sont dessus partout. Si vous êtes en vie, vous pouvez passer, mais c'est un peu dur. Donc ça, c'était une fois que c'était... Alors, c'était entièrement recouvert, attention, c'est entièrement recouvert, parvenant au lac de pierre, et vous aviez un assemblage de cailloux de pierre qui faisait un gigantesque tumultus d'une colline. Et donc, ce sont des tombes collectives. Et alors ça, ce qu'on voit là, ici, c'est le bouchon qui permettait de refermer. Chaque fois qu'un défunt mourra à ces époques-là, on le mettait dans un sac de cuir ou de toile, et puis on le glissait dans la chambre funéraire collective. Donc ce sont des tombeaux, si vous voulez, pour des groupes notamment familiaux. Alors, il y a confiance à la tonorine. Pourquoi est-elle ici ? Tout simplement parce qu'elle était menacée de destruction sous Napoléon III, donc dans les années 60-70 du 19e siècle, et que Napoléon III, sur sa cassette personnelle, a racheté le monument pour s'en sauver, idem pour la découverte d'Argenteuil. Napoléon III était un passionné d'archéologie, d'histoire ? Il était meilleur archéologue, non pas que chef d'État, urbaniste, mais que militaire. D'accord. Voilà, donc passionné par la guerre des Gaules, par César, et donc il a créé ce musée... Non, il n'est pas trop vite. Il a créé ce musée, finalement, à l'initiative de la reine d'Angleterre, Victoria, qui est venue en 1955 à l'exposition universelle de Paris, qui est venue se recueillir sur le lieu de l'exil de Gébert de Stuart, le catholique, et elle a appris que le château, qui était une prison, un prison sémilitaire, allait être détruit, et donc elle a obtenu du roi... Enfin, du roi, non, il aurait peut-être aimé le roi... de l'empereur de sauver le bâtiment, et donc il l'a transformé en musée archéologique. Alors ici, là, on voit des... Un corps à mononien mégalithique, avec ça, ce sont des pierres gravées qui viennent de Bretagne, je ne peux pas vous dire de mémoire l'endroit exact, donc c'est une partie... Malheureusement, le public n'a pas accès dans les douves pour grande sécurité, il y a des chutes de pierre, mais en fait, du parc, ou de la rue, on voit très bien. Et là, on voit vraiment bien, ça, c'est vraiment les premières ombres d'art en France qu'on va trouver, les premières artistes. Donc on est vraiment dans les 3000, 4000 avant Jésus-Christ. Donc il y a quand même plus de 5000 ans, c'est assez énorme. Voilà, et puis dans les reconstitutions, il y a... Il s'en va sans-toi, Emilio, il t'attend pas. C'est pas gentil, ça. Il est mal. Je fais sarko, moi. Ah oui, je vois bien, oui. Il faut suivre, hein. Il faut suivre. Bon, là, vous ferez une coupure, j'espère. Mais non, on va continuer. Alors, là, on continue. J'en ai un petit menhir, bon. Alors, tout à l'heure, on a dit, les menhirs, ça, c'est une pierre dressée, isolée. Les allées couvertes, qu'on appelle aussi les dolmens. Exactement. Ces allées couvertes étaient recouvertes de terre, en plus d'avoir ces pierres. C'est-à-dire de cailloux, de terre, et c'était des grands kernes. Là, vous avez une petite, oui, c'est la même chose. Vous avez ici la reconstitution d'un petit tumulus, mais qui n'est pas de la même époque, qui est de l'âge du fer, mais enfin, qui donne une idée. On peut imaginer que, quand on voit un tumulus comme ceci, il y avait dessous une allée couverte comme celle-là. Oui, mais aujourd'hui encore, dans les campagnes, vous avez des endroits avec des tertres dont on sait parfois qu'il y a en dessous une tombe égalithique. D'accord. Et alors ça, ça a été reconstitué, pareil, dans un but pédagogique, déjà sous Napoléon III. En fait, le musée était, à l'époque de Napoléon III, les quatre niveaux du musée étaient bourrés de matériel archéologique, de maquettes, de reconstitutions, de copies, etc. Et les fossés participaient à cette présentation muséographique. D'où ce morceau de colonne qui est... On dirait la colonne de Vendôme. Eh oui, en fait, c'est la colonne Trajan à Rome, qui est en marbre, qui est sur les forums romains, et qui raconte les guerres de l'empereur Trajan contre les Dats, c'est-à-dire contre les Roumains, donc sur les Danubes. Et alors, c'est une bande dessinée. La colonne à 30 mètres de haut, elle est en marbre, et Napoléon III, qui était passionné par l'histoire militaire romaine, en a fait faire un moulage. Alors, ce moulage en plâtre, qui est extraordinaire, a été tiré par ghanoplastie en cuivre. Donc ici, il était prévu que la colonne par tronçon serait présentée dans tous les fossés. Et pour des raisons de coups, ça n'a pas été fait. Puis il y a la guerre de 70. Alors, ce sont des images exceptionnelles. Il faut savoir qu'au musée de la Sienne Romaine à Rome, il y a la copie de la copie de Saint-Germain, et c'est indiqué. Il faut imaginer que Napoléon a fait monter un échafaudage sur la 30 mètres de haut. Il a fait mouler par les mouleurs du musée la colonne, et surtout, il a fait une couverte photographique avec des plaques de verre de très grande taille, qu'on possède encore, et qui est la plus belle image de cette colonne. Alors, si vous voyez dans le détail, c'est extrêmement documenté, au niveau des costumes, au niveau de l'architecture, au niveau des bateaux, vous voyez, des bateaux qui transportent des barriques, les palissades. Vous avez un cavalier qui tombe de cheval. Voilà, vous avez les scènes de bagarre, vous avez des assemblées. Patrick, malheureusement, on ne va pas pouvoir tout regarder. C'est dommage. Mais je crois que vous faites bien pour donner envie à nos amis de venir découvrir par eux-mêmes ce musée. Moi, dans quelques instants, j'ai rendez-vous avec une de vos collaboratrices sur les toits, donc il va falloir que je fonce. Avec plaisir. En tout cas, merci encore à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se resserre la main encore. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants sur les toits du château, là-haut. Merci.